... Bonsoir, merci d'être là avec nous. On a le plaisir de vous accueillir pour l'inauguration du nouveau cabinet de l'ICOP, l'Institut de chirurgie orthopédique de Provence sur la clinique Axiom. On a la chance d'accueillir de nombreux participants, que ce soit nos confrères chirurgiens et tous nos correspondants, que ce soit kinésithérapeutes, podologues, médecins généralistes, médecins du sport, rhumatologues. On est contents parce qu'on a l'impression qu'un peu tout est là. Ce soir, c'est l'occasion de visiter nos nouveaux locaux. Et puis j'en profite pour vous rappeler une nouvelle fois quelle est l'origine de l'ICOP, quel est notre objectif. Notre objectif, finalement, c'est de traiter toutes les pathologies de l'appareil locomoteur. C'est pourquoi, avec l'aide de mes neuf associés, nous couvrons toute la pathologie osteo-articulaire, que ce soit la hanche et le genou, le rachis, le pied et la cheville, et toute la pathologie du manque supérieur. Donc, nous espérons pouvoir accueillir un maximum de patients pour leur permettre d'accéder à des soins globaux qui vont du diagnostic à la prise en charge médicale, mais aussi paramédicale. Alors, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir tous ce soir pour l'inauguration de la soirée de notre nouveau cabinet de l'Institut de chirurgie orthopédique de Provence. Ça permet vraiment de tous se rencontrer, les médecins généralistes, les rhumatologues, nos confrères chirurgiens, les podologues. Tous nos correspondants sont là et on est heureux d'échanger avec eux ce soir. L'organisation est parfaite, dans le sens que les petits fours sont là, le champagne, et tout le monde est content. Des ateliers ont été organisés, nos podologues ont montré avec un atelier comment ils confectionnaient leur sommeil plantaire. Et enfin, il y a une sympathique boîte à selfies qui permet d'une manière conviviale de garder un souvenir de cette soirée. C'est un réel succès cette soirée, on est tous heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Alma Viva Santé, au cœur de l'excellence médicale.